Le Conseil européen de la recherche est une invention relativement récente, il a seulement 8 ans d'âge, qui est le résultat d'un long lobbying de la communauté scientifique qui souhaitait vivement que dans le cadre d'Européens, il existe un soutien direct à la recherche proposée par les chercheurs, ce qu'on appelle en anglais « bottom-up », l'initiative des chercheurs. Il a fallu beaucoup de pression, de discussion pour arriver à ce que le Conseil européen de la recherche soit mis en place. Il a été mis en place dans le cadre du programme cadre numéro 7, avec comme objectif de soutenir de la recherche proposée par les chercheurs dans toutes les disciplines, physique, ingénierie, sciences à la vie, humanité, sciences sociales, mathématiques, etc. sans limitation, et avec l'idée que vraiment la responsabilité du Conseil scientifique était de définir comment l'argent était dépensé et aussi de choisir les évaluateurs. Évidemment, dans le cadre d'un programme de recherche très compétitif comme l'est le Conseil européen de la recherche, le choix des évaluateurs est vraiment décisif. Pour moi, en tant que chercheur, et dans mes fonctions de président du Conseil européen de la recherche, une des questions qui ressortent tout le temps, c'est « Recherche fondamentale, pourquoi ? » Et pourtant, moi en tant que chercheur, dans toute ma vie, j'ai vu à quel point la recherche la plus fondamentale, la plus motivée par la curiosité, peut se retrouver sans qu'on ait le temps de s'en rendre compte ou sans qu'on ait cherché à être brusquement pertinente pour faire un centre des choses très différentes. Donc l'objet de ma conférence est en gros d'écrire un centre de situation où des circonstances de ce genre se produisent, où des gens ont développé des idées ou un cadre de pensée qui se révèle finalement être tout à fait pertinent, soit pour résoudre des problèmes concrets, soit carrément pour créer un nouveau secteur économique. Donc c'est un peu l'objet de la conférence d'essayer de montrer que ces courts-circuits, d'une certaine façon, peuvent se produire. Et la chose très importante aujourd'hui, c'est qu'une partie très significative de l'économie moderne est de cette nature. C'est-à-dire, ce n'est pas une économie qui a été, d'une certaine façon, planifiée, c'est au contraire des possibilités qui sont apparues. Et après, des gens, avec l'esprit d'entreprise, s'en saisissent, et brusquement font apparaître des produits ou des services à un endroit où, en fait, il n'y avait pas de demande de produits ou pas de demande de services. Donc c'est intéressant de regarder comment cette recherche, a priori poursuivie pour elle-même, peut se retrouver le lendemain matin, être à la base d'un nouveau secteur économique. C'est une très très bonne question parce que ma vision, après avoir quitté la direction de l'Institut de l'EU, l'IHIS, était quand même, j'allais avoir plus de temps pour faire des mathématiques parce que, non seulement j'ai été formé comme mathématicien, mais j'ai quand même vraiment consacré ma vie à faire de la recherche en mathématiques. Et donc, là, évidemment, la bifurcation a été un peu brutale. Disons que c'est vrai que les fonctions que j'occupe actuellement, une dimension politique peut-être plus grande que ce que j'avais pu estimer. Je suis en contact avec des scientifiques en permanence. Donc je parle de science, je discute de science avec des gens très très souvent. Mais pour ma propre recherche, c'est sûr qu'il y a un peu de difficulté pour trouver du temps. Mais bon, il faut absolument que je trouve plus de temps pour être plus en contact avec mes collègues mathématiciens. Même mes collègues ici à Bruxelles ont fait l'effort de me réserver un bureau à l'Université libre de Bruxelles. Mais je n'ai pas pu y mettre les pieds dans l'année. Donc il faut vraiment que ça cesse et que je puisse aller le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...